Bonjour les chefs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Encore une fois, c'est un plaisir de donner l'idée de repas du jour. Alors aujourd'hui, le thème du repas du jour, c'est le riz. Et on va voir une super recette, tu verras. Elle peut te dépanner, elle peut t'aider à vider ton frigo. C'est tout simplement le riz vide-frigo. Et c'est une recette du blog Audrey Cuisine. Donc bien sûr, riz sauté vide-frigo. Alors attention, c'est pas parce que c'est vide-frigo que c'est pas cuisiné et que c'est pas bon. Loin, loin, loin de là. Et on le verra avec cette recette. Donc, je vais te donner les ingrédients. Mais bon, comme c'est vide-frigo, bien sûr, tu peux adapter. Donc bien sûr, il va te falloir du riz. Le mieux, c'est que si tu en as cuit beaucoup, eh bien, tu le réutilises justement pour faire ce riz vide-frigo. Ensuite, il va te falloir par exemple un poireau ou tout simplement des légumes. Tu peux mettre ce que tu veux, carottes, empliambours, panais, navets, enfin bref. Tout simplement des légumes. Si tu veux un peu de viande avec du jambon, tu peux aussi mettre du chorizo, enfin voilà. Tu peux mettre un oeuf aussi, un peu de crème fraîche, un oignon, un peu d'huile et de sauce soja. Alors, tu t'imagines bien que le riz, là, il est déjà cuit. Donc, bon, je te passe pour le reste, parce que tu sais faire cuire un poireau, tu sais couper une tranche de jambon et chorizo, tu sais cuire un oeuf en omelette, parce que ça va être ça, le but c'est, en fait, c'est de faire un peu comme un riz cantonné. Donc, on cuit l'oeuf en omelette et ensuite, on le détaille en lamelle. Et voilà. Mais par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment, comme c'est écrit ici, faire chauffer le wok avec un peu d'huile d'olive et vous faire revenir les oignons, le chorizo, hop, et ensuite prolonger la cuisson deux minutes pour réchauffer le riz. Parce que si tu réchauffes le riz avec de l'eau, ça va continuer sa cuisson et ça va plutôt te faire une pâtée qu'un bon plat à base de riz. Donc voilà, ne fais pas la petite erreur. Voilà, c'est terminé pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, un pouce bleu énorme et gourmand. Le lien de la recette est dans les commentaires, dans la description de cette vidéo. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501